En fait, on a eu affaire à la mafia de Mianou. Dans l'épisode précédent, on va louer une voiture parce qu'on n'est pas venu ici pour faire des choses en petit, on va faire des choses en grand, mais on ne vous dit pas encore où on est. Je ne sais pas encore si j'avais de l'ordi rentrer. Donc on a pris une mistang décapotable blanche. Oh, yes, la petite balle contre cute. Ok, incroyable, ok, fais voir. En fait, ça fait tout la porte, genre bye bye. Genre bye bye, bisous. Direction un petit restaurant, un peu lounge. Ah, je m'en, elle est en train de regarder les derniers vlogs, c'est pour ça qu'elle m'entend pas, elle a ses écouteurs. Donc, c'est Dukuno, c'est sa tati qui nous l'a recommandée. Mais sa tati, vous l'avez vu ? Ah non, vous l'avez pas vu, je suis bête. Sa tati, elle est grave jeune en fait, elle a une tati grave jeune. Elle a déjà vu plusieurs fois à Miami, donc elle nous a donné plusieurs spots. Donc apparemment là-bas, on peut manger de la nourriture jamaïcaine et tout. Et apparemment, il y a un restaurant et en haut, il y a un lounge, un peu boîte et tout comme. J'ai des cernes, je suis exposée. Et voilà. En tenue. C'est-à-dire qu'on voit pas trop qui c'est la guerre derrière, ça c'est un peu la guerre. Donc je vais baisser parce que sinon c'est Z. A fit of the day, let's do it. Donc mon petit body, Walford et ma jupe Zara. Tiens, je me trompe pas. Et on est à plat parce qu'on est fatigué. On est fatigué, c'est notre style. Et toi ? Ça c'est Bajka. Yes. Je pense que c'est Zara. Ok, c'est ça. Puis ça c'est Shane. Shane. Et on va montrer les petites sandalettes car on ne les voit pas. Mais en fait j'abuse parce que là, ah ouais comme ça on voit un peu juste une coupe de nuque tu vois. Et nos petites sandales. Rires Oh gius, je pense que c'est Zara. C'est la pièce qui voit très bien. Ok, c'estammé ? B andz diverse C'est plus C'est vrai C'est tout T Allez C'est Alors, ton ressenti ? Pour des rêves, le quartier est bon. Ouais, mais genre rien à voir. On dirait qu'on est dans deux mondes différents. Parce qu'en fait, le Airbnb, il est à Miami Beach et là, on est vraiment en mode downtown. On va de Miami. Là, on sent bien. Il y a plein de notre communauté. Ouais, il y a plein de gens qui nous ressemblent. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et en fait, il y a des graffitis partout. Tous les murs sont plein de graffitis. C'est impressionnant. Mais vraiment tous les murs, quoi. C'est très impressionnant. Et très beau, d'ailleurs. Je pense que j'ai dû filmer sur le chemin. Et par contre, ça sent la width. Mais à un niveau. Ah oui, ça c'est. What ? Ah, c'est là ? Je ne sais pas. Je sais pas, c'est une petite robe. Je font des ingrédients. Je t'ai touché. Tu sais pas, c'est une petite robe à faire. Je t'ai question de peut-être. C'est quelque chose qu'il t'a fait. Est de plus de dix ans, vous êtes un peu dégueulasse. Je t'ai dit que... Je t'ai donné que j'ai vu dans un niveau de dix ans. C'est la musique, ça ? Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Merci, mon Dieu ! Merci, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! T'as vu ? Vraiment, c'est un pays de chauffe. Ouais, on a assez impressionné des voitures. En gros, on dirait tout le monde dans des grosses voitures. Mais qu'est-ce que... Ensuite... Non, c'est un monde à part ! C'est un monde à part, c'est un monde à part ! Du coup, ce fut un succès ? Ouais ! Oh, le resto était trop bon ! C'était trop bon, trop bien, trop de l'ambiance. Il nous reste encore de la viande. Je te jure, c'était tellement bien sur la vie. On est partis avec des restes, s'il vous plaît. On va bien boire une boîte ! Voici nos restes, pour vous dire. On est en train de chercher quelqu'un. On va se régaler demain. Et là, on a déjà à commande des anticupleurs. Parce qu'il fait un... C'est un peu bizarre. C'est bizarre ! Là, quand on sortait, il y avait full queue. Et en gros, il y avait une queue. Et en fait, il y avait une queue normale. Et il y avait une petite queue, genre en mode... Des gens qui donnent des petits billets, tu vois, pour passer avant. Et il y a une des filles qui commence à s'énerver, tu vois. Elle commence à dire, non ! Après ça, elle a dit... J'ai fait 18K ce week-end. Elle a dit ce week-end, elle n'a pas dit aujourd'hui carrément ? Non mais what ? Elle a dit, je viens de faire 18K et tout. Déjà, je sais pas c'est quoi le rapport. Mais elle voulait dire, j'ai fait 18K, je viens de faire 18K aujourd'hui et tout. Mais je pense qu'on est tombé sur beaucoup de gens qui veulent prouver... Ouais, c'est vraiment... Je sais pas si on est tombé sur des gens où il y a que ça ici. Ah mon dieu ! C'est vraiment comme qu'on pense que c'est en pire. Je trouve. Tu viens et tu te dis, mon père, c'est Bill Gates. Ouais, moi j'ai fait 18K aujourd'hui, clairement. J'ai dit, j'ai fait 18K aujourd'hui. Laisse pas passer. C'est trop... Ah non, d'abord. On est revenu dans notre petit quartier à Miami Beach. Il fait tellement bon dehors. C'est ça, c'est ce qu'on se disait. En sortant de la voiture du Uber, on s'est dit, en fait, limite, je préfère être dehors. Dans le bon temps que dans la clim de la voiture, tu vois. Là, je me suis dit que j'allais aller ici. Car la fumée est incroyable. Et j'ai envie de faire une petite photo. Pourquoi il y a une grosse fumée comme ça sur ta face ? Ah, parce que t'es vraiment en dessous, en dessous. Ouais. Voilà. Impeccable. Ah là, c'est parti pour la guerre. Let's go. Ok, moi, comme vous avez vu mon dernier vlog et toute ma vie de façon générale, il arrive toujours des trucs. Et là, je suis arrivée à un point où je suis tellement fatiguée de vous raconter des trucs de cette vie pleine de péripéties que je suis accompagnée de Taina. Ouais. Pour qu'elle vous raconte aussi. Parce qu'en fait, là, je savais. Moi, j'ai même plus de réaction. Vous voyez pas maintenant ? Je suis un légume. Face à toutes ces histoires qui m'arrivent. Voilà. Donc, vas-y, raconte que ça s'est passé. Euh... Je sais même pas par... Oh. Nous avons réglé ce petit pépin de lumière. Et du coup, ouais, on disait... Je sais pas par où commencer. C'est vraiment catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Ouais. Aux dernières nouvelles, vous nous avez vu récupérer une Mustang blanche à l'aéroport. On la garde devant Airbnb. Et le lendemain... Elle est plus là. Il était tout au dire ? Euh... Je pense qu'ils l'ont pris pendant la nuit. 10 11 heures. Ouais. Puis ça, c'était vraiment parce que je m'étais inscrit dans un gym et tout. Je me suis dit, ah, petit gym à Miami. Voilà. Je me suis levée tout pour sortir, pour m'entraîner. Ouais. Je trouvais pas mes écouteurs. J'étais comme, ok, je vais aller chercher mes écouteurs dans la voiture. Je les ai sûrement baissés dans la voiture. Quand je descends au foyer, voir la voiture. Elle n'était plus là. Elle n'était plus là. En fait, on était choqués. Mais comme la veille, quand on marchait, quand on s'était baladé, on avait vu des voitures qui soulevaient des voitures. Donc, en fait, tout de suite, ça a fêté. On s'est dit, bon, on a dû se faire soulever la voiture. Jusque là, c'est énervant. Mais c'est à la fin du monde. On l'appelle. On regarde où elle est. On y va. On paye. On n'a pas la voiture. Ouais, parce que même au Canada, c'est... Si tu perds le marché, si tu payes, c'est bon. Ouais, voilà. Normalement, c'est ça. Normalement, quand on est des gens normaux, avec une vie normale. Mais nous, ça clairement, nous avons eu affaire à la mafia de Miami. Il faut commencer par dire ça, en fait. Parce que sinon, ça va être trop compliqué. Enfin, sinon, ça va être trop long, déjà. Ouais. Et ça va être trop compliqué. Mais en fait, on a eu affaire à la mafia de Miami. C'est une grosse organisation. C'est une organisation. Donc, ce qui se passe, c'est que... Et à ce moment-là, on ne le sait pas. Nous, on appelle. On nous dit, notre nature, elle est à tel endroit. On va à l'endroit. C'est ça. Parce que là, tout va bien. Et là, vas-y, raconte. Le monsieur, déjà... Il est agressif. Il y avait de l'air malheureux dans sa vie. Ouais. Il n'est pas malheureux dans le sens... Il ne faut pas qu'il commence à avoir de la peine pour ce chien. Mais quand je dis malheureux, c'est... Il est dans un sens aigri, genre. Il est dans un sens aigri, genre. Il est dans un sens aigri, tu vois. Rajoute la vie. C'est ça. Dans ce sens-là, exactement. Ça se voit que, comme, si lui, il ne va pas bien, il va faire en sorte que tout le monde ne va pas bien. Exactement. Je vais le voir, puis je lui ai dit, oui, le numéro qu'on m'a donné avec l'adresse et tout. On m'a dit comme quoi que la voiture était là. Donc, je suis venue récupérer la voiture. Ça coûte combien, etc. Et puis ça, j'avais même amené ma pièce d'identité, les documents que, justement, la compagnie de réservation de voiture nous avait laissés. Parce que là, ça a dit vraiment que c'est à notre nom. Et c'est ça. Voilà, tout ce qu'il faut pour qu'on puisse récupérer la voiture. Exactement. Et il y a ce qu'il faut. D'ailleurs, on a encore la clé. Et là, il me dit, voiture de location, il vous faut un document. Et ce document-là, il paraît que, justement, c'est la compagnie de location. Puis avec ça, on le ramène, il nous redonne la voiture. Donc là, on s'est dit, OK, ça va. Ça va. Donc là, on s'est dit, on va chez Avis. On y va. Au début, nous, on est là. Ah, on n'a pas regardé les avis. En fait, on avait... Oui, OK, oui, oui. C'est là qu'on a regardé les avis. On est revenu à... Parce qu'on est venu tout à l'avenir. En fait, on se dit, le gars, il est gris, il est méchant. Mais c'est pas grave. Et on rentre. Et là, on a la jugeote d'aller sur Google. Ouais. Non, mais il faut... Il faut mettre, il faut mettre. Ça fait peur. Le nom... Non, mais c'est une dingue. Le nom du truc, c'est... C'est Beach Towing Service. Beach Towing Service. On va vous mettre le nom à l'écran. Parce que vraiment, si vous avez envie d'aller lire les commentaires, c'est une dingue. Et en fait, c'est là qu'on s'est dit, on est dans le caca. Déjà, 1.8 étoiles. Voilà. Avec 400 commentaires. 400 commentaires. Avec plein de photos de plein de gens. Et des voitures abîmées. Des voitures abîmées. Ils ont remorqué. Ouais. Ils ont cassé la voiture. Ouais. C'est n'importe quoi. Ils volent ce qu'il y a dedans. Ils ouvrent les voitures, ils volent ce qu'il y a dedans. Parce qu'en fait, elle vient de vous dire que le gars était aigri. Mais regardez la vie de quelqu'un qui date d'il y a trois mois. Anderson, c'est le monsieur à qui on a eu affaire. Anderson, le petit gars latino. Bon... On n'a rien contre le latino, mais... La personne a écrit ça. Anderson, le petit gars latino qui travaille là-bas, est dégoûtant. Tout cet endroit est dégoûtant. Quelle vie misérable ce type a. Il doit tellement se détester pour faire ça aux gens. Je prie pour que vous n'ayez affaire à eux. La corruption at its best. Ok? Forme de délinquant. Il remorque ma voiture, endommageant le pare-choc. Il ouvre la voiture sans mon autorisation. Il faut que je lise encore un autre. Cet endroit est le pire. L'opération la plus contraire à l'éthique et illégale à Miami. Nous avons dû appeler la police. Ils ont comploté contre nous. Évitez-les à tout prix. Il y en a qui disent que c'est inadmissible que Miami couvre cela. Parce qu'en fait, c'est une réelle organisation. On vous explique. Quand on arrive à Avis, on lui explique la situation. Et dès qu'on lui a dit le nom de la société, il nous a regardé en mode... C'est mort pour vous. C'est mort. Genre en mode tout le monde sait que c'est mort. C'est dinguerie dès qu'on disait le nom de la société. C'est une organisation. La police va même pas vous aider. Et là, le gars qu'est-ce qu'il fait ? Il dit attendez je reviens. Il va dans un petit bureau. Il va dans son bureau. Et il revient avec un sachet plein de clés de voiture. Genre en mode c'est normal, c'est fréquent. C'est tous les jours. C'est le saleur business les gars. Donc on est obligé de vous raconter ça déjà parce qu'on est choqués. Mais aussi même pour vous, si vous prévoyez d'aller à Miami, ne louez pas de voiture. Ou alors, vraiment soyez sûr de laisser ça dans un garage. J'être sûr. Parce que même ça j'ai envie. Seulement on a l'impression que, en toute honnêteté, il faut parler français. C'est une organisation, là c'est de la mafia. C'est-à-dire que la police est sous-doyée. Parce qu'après on est allé à la vice de l'aéroport, on veut pas ces détails. Et en fait il nous a dit voilà la police ils sont sous-doyés, les agents de sécurité ils sont sous-doyés et ils les appellent en disant ouais là il y a une voiture, venez la récupérer, ils leur passent un biais. Tout le monde est dans la magouille quoi. On est choqués parce qu'on ne savait pas que c'était comme ça Miami. Mais après moi quand j'ai dit ça à ma mère, ma mère elle m'a dit Miami Vice. C'est le vice. C'est le vice. C'est le vice. C'est vraiment ne laissez pas votre voiture dans la rue. On est encore une fois dans un délire là où on est littérés et on va jamais lâcher l'affaire. Je suis mort dans toutes mes vidéos en fait je fais des réclamations. Mais en fait là on va jamais lâcher l'affaire parce qu'on se demande même, excusez-moi, s'ils sont pas dedans à vice. Parce que vous dites que vous connaissez le problème, vous connaissez la société et ça fait... Vous avez un gros sac de clés. Qu'est-ce qui fait que déjà quand on loue la voiture vous nous le dites pas ? Ouais. Tout de suite vous nous dites vous garez jamais nulle part. Parking privé pour rien. Vous pouvez nous prévenir, vous nous prévenez pas. Très très bizarre. Et ensuite vous nous remboursez pas. Très très bizarre. Genre c'est-à-dire que là vous connaissez le problème. Vous savez que voilà. Que l'on paye le remorquage et le premier jour où c'est resté c'est tout à fait normal. Ça on était prêt à payer avec problème. On paye le premier jour où on a loué la voiture mais là vous savez très très bien qu'on est face à des escrocs qui vont pas nous rendre la voiture. C'est ça. À partir du moment où ils savent le problème est que cette compagnie là demande ce fameux papier là. Pourquoi vous avez pas un papier déjà fait ? Déjà fait ? Vous l'imprimez, vous le signez et vous nous le donnez. Là c'est vraiment comme si on est dépourvu. Ouais. Comme si tout était organisé. C'est très bizarre quoi. Très très bizarre. Voilà. Donc maintenant nous allons pouvoir retourner là-bas. En fait on retourne là-bas parce que ce chacal chiant c'est lui qui nous a dit d'aller à Avis à l'aéroport. Enfin on a reçu ce document. Il a dit aller à l'aéroport pour récupérer ce papier. Ouais. Et quand on est arrivé à l'aéroport, les gars nous ont dit non. Ça existe. Ça existe pas. Et il le sait très bien. Il vous a envoyé ici pour rien et pour que vous perdiez du temps. Alors. Voici. Quoi ? Voici ? Voici. 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 Voici nos tenues de bagarre. Car nous retournons là-bas. Car nous n'avons pas eu gain de cause en téléphone. On sait déjà qu'on n'aura pas gain de cause là-bas. Voilà. Mais attends. On se rapproche un peu. On sait qu'on n'aura pas vraiment gain de cause là-bas. Parce que c'est des gros chacos qui vont jamais dans la voiture. Mais. On va premièrement lui dire que c'est un chacal. Parce qu'il nous a envoyé à l'aéroport alors que c'est très bien que ça s'en a rien. Deux. On veut voir la voiture. On voit toujours la voiture là-bas. On veut voir s'ils l'ont ouvert. Et ils ont volé quelque chose dedans. Heureusement qu'on n'avait jamais mis ces écouteurs. Et au moins comme ça on la voit et on voit aussi s'ils l'ont cabossé. Ouais. Donc voilà. Voici nos tenues. On est dans des tenues donc des contre-agoutiers. Donc il faut les voir. Voilà. Ah Gali. Voilà comment on commence le vlog à Miami. Oh là là. On est arrivés. D'ailleurs il fait grave moche. Il pleut un peu là. Il faut savoir qu'à Miami c'est un peu ça là. C'est des pays. Ouais les pays un peu humides comme ça. Ouais. Il peut être beau. Grosse averse. Orage. Et après poupe soleil tu vois. Donc on est arrivés. Attendez je vous montre. Pour que vous voyez bien. Donc voici. Voilà. Où c'est. Donc ici les voitures avec lesquelles ils soulèvent nos voitures. Voici. C'est ici. Et voici cette fameuse société de psychopathes. Bichetta Winsel. Voilà. Déjà ça fait peur. Et en plus je crois qu'il est là. Ouais il est là. Bon il faut qu'on réussit ça ce qu'il voit pas qu'on filme. C'est là. Nous sommes allés à l'aéroport. Il n'y a pas de lettres qui existent. Il va aller chercher le déclinage. Peut-être. Déjà il n'a même pas parlé. Dis oui, non, rien. C'est qui ? Donc c'est qui ? Qui est la compagnie ? C'est la compagnie ? C'est Avis. C'est Avis. C'est qui dit qu'ils n'ont pas ces documents. C'est une exemple d'un exemple. Donc... C'est un exemple. Donc... C'est le cas, ils ne veulent pas donner. ils n'ont pas ça ils n'ont pas ça ils n'ont pas tout le temps non seulement ils disent qu'ils n'ont pas ça mais ils disent qu'ils n'ont pas ça parce qu'ils connaissent vous, qu'ils connaissent votre compagnie qu'ils connaissent votre reputation dans la ville donc ils n'ont pas ça je pense que New York a ça oui, ils ont besoin de s'envoyer à New York pour donner ces documents les only les only documents ils me donnent les documents ils me donnent regarde les petits gars là qui me observent regarde bien là ils n'ont pas calculé non 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 et là on est dans un petit magasin plutôt mignon ma batterie m'a lâché excusez moi je disais que donc je suis dans un petit restaurant non magasin comme ça ça ressemble un peu à nos Emma vous voyez il y a un genre un peu de tout pas cher enfin pas cher MDA pas cher genre en mode pour Miami mais ça reste très cher et voilà vous voyez le genre de truc quoi un petit peu on regarde un peu et puis en face c'est un centre commercial faire un tour pour nous se remettre de nos émotions t'as vu ça a l'air trop beau déjà rien que ceux là là ils sont trop beaux oh mon dieu ils sont trop beaux oh c'est du sale c'est du sale non pour coup ça c'est du sale puis toutes les couleurs sont vraiment terrible d'un guri et détaille et tout oh il est bien lui bon du coup pour éviter la pluie malgré le fait qu'on avait acheté un un parapluie je vous montre voilà on est repassé devant la petite boutique vous savez un peu comme Tema là et du coup on a pris ça parce que c'était une guerre mais en passant on a vu que c'était le happy hour là on va pas gêner pour avoir des cocktails à moitié prix surtout qu'on vient de se ruiner en maillot de bain bon du coup non mais je te jure oui oui margarita mango margarita moi j'ai pris mango mojito pour que ça arrive et ça c'est un mojito ouais d'un coup mango ça m'intrigue c'est quoi ? mais ça c'est un mojito normal elle a oublié que c'est du dans des mango mojito non c'est un mojito normal mojito de base regarde on va se trouver oh my god oh la la voilà et on a plus des wings je sais pas pourquoi ta sauce elle me donne envie oh oui oui oh oui oh oui oh my god t'as l'air d'une zangare like a zangare attend je vais faire une photo laissez-moi goûter après ça c'est chériau au bacon en fait y'en a deux sortes y'en a un l'oignon et un au bacon c'est ça très ouais oh mon dieu oh mon dieu celui-là c'est donc aux oignons l'autre c'était bacon oh la 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 oh terrif 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 ah orange oh la la c'est bon les petits oriou confits 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 ah ouais ah ouais ah là je vais essayer la sauce ah c'est grave ouais mais il est tellement bon donc oh oh c'est le matin on va goûter des céréales d'ici évidemment donc là j'ai pris des shiryos Taïna m'a conseillé celle-ci Et puis de toute façon Elle a l'oeuf comme ça Ça a l'air bon de ouf Le seul truc que j'avoue C'est que le lait d'ici là Ça me fait perche pas pourquoi Et je l'ai déjà goûté Pour vous dire En toute honnêteté Et il est pas aussi goûté Que le nôtre On aurait dit qu'il coupait un peu à l'eau Mais c'est pas non plus parabondé C'est juste que ça n'a pas trop de goût Ça tu prends ? Ouais Ok Donc elle est team Elle est froid Moi je suis team Elle est chaud J'ai l'impression que dans ce blog On va faire que manger Maintenant on est venu manger Voilà on va goûter ça Ce matin c'est ça Pour que vous sachiez Ouais Au Canada Puis aux Etats-Unis Il y a personne qui Prend leur sang et à le chaud Oui c'est vrai Tu m'avais dit ça Ouais Exact Personne ne chauffe son lait Personne ne chauffe son lait Parce que j'ai jamais vu ça Après c'est moi là Ça se trouve même en France Là c'est souvent il y en a qui me regarde Pourquoi tu chauffe ton lait Je pense pas D'accord je suis pas folle non Moi je chauffe Enfin je sais pas Le lait froid Je peux boire du lait Ah non c'est rare Franchement non C'est rare Moi je fais vraiment T'y une gros bol Gros gros bol J'ai vraiment beaucoup de C'est vrai En plus ça fait alcoolique Le bouquet Le cop kick a l'air tellement séqué Ouais de ouf par contre Wow Ouais ça fait un peu peur Tu veux commencer par ça Ouais C'est super Ouais C'est une dague On est d'accord Je vais le couper un peu Dans le carat Ça apaise un petit peu Mais c'est chaud Oh c'est sucré Le bal est bon Ouais le bal est vraiment bon Mais le bal il mérite Ouais Il mérite d'enlever un peu Là c'est bon Oh c'est bien Tu mets comme moi Oui Je me sens moins seul Parce que moi j'en mets beaucoup Et chaque fois j'ai l'impression D'abuser et tout J'ai hâte de savoir ce que t'en penses Vas-y Ah je peux pas La raconce là Comme ça je peux pas Tu vois moi j'ai vu que ça ramollisse un tout petit peu Mais vraiment un mélange de ramolli Slash Ah ah Ça c'est vraiment trop rompropant Quand c'est ramolli c'est fini Ah la C'est bon C'est bon Ouais c'est bon C'est bon J'aime bien C'est bon c'est bon Très bon c'est bon Mais goûte 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 Vas-y Sois forte Sois forte Sois forte Sois forte Je sais qu'elle est vraiment chaud elle peut pas Vas-y Genre tu peux pas là Ah non Même si ça allait je fais chaud Ça t'a joli Ça m'a joli Non c'est bon T'as vu Ouais c'est bon c'est bon T'as vu t'as vu Ouais en vrai ça pince On mange on finit manger On se prépare Et direction la plage aujourd'hui Alors on est prête Direction Miami Beach Le programme c'est Miami Beach Ensuite on va essayer De se balader un peu Et on a fait une réservation Pour un restaurant Qu'on a vu sur TikTok Ce soir Qui a l'air oufissime On va essayer aussi De faire des photos On va voir Sur la plage Ce serait cool J'ai pas mis mon maillot sur moi Mais je l'ai pris dans mon sac Voilà on va voir aussi Ce que ça donne Si je me baigne Oh c'est cute Là derrière Comme ça Ouais j'ai fait une Une quecheval Comme ça J'ai galéré de ouf Parce que c'est gros Mais j'ai réussi Mais attends J'ai un grand front Là où c'est une impression Attends Je ne sais pas que mon front Il est plus grand Que d'habitude Je crois que non Sérieux Non Non Alors Outfit of the day Comme d'habitude Donc on est sur Une petite robe Comme ceci Que j'ai acheté Juste avant de partir Qui vient de chez Zara Ou Mango Zara je crois Elle est toute cute Comme ça Elle s'attache Enfin Vous pouvez la serrer Un peu à la taille Avec un petit Comme ça Elle est dos nu J'ai sifflé Excusez moi What ? Alors je ne sais pas siffler J'ai sifflé Elle est dos nu Et j'aime trop aussi Là le détail Je sais si ça se voit Dans le cou J'ai remis une petite boucle d'oreille Comme ça Que j'adore mettre en été Ça match bien la vibe Et ça va très très bien Avec ma coupe Donc voilà la petite tenue Ensuite les petites sandalettes Aussi qui sont neuves Et qui viennent de chez Zara Les autres Elles sont un peu petites J'ai du mal à rentrer Et en sac Je vais prendre mon saddle Comme hier En vrai J'ai l'impression Que je suis venue avec deux sacs Ce n'est pas une impression C'est la vérité De toute façon C'est la pire valise de tous les temps Je ne sais pas ce qui s'est passé Il y a plein de trucs Que je ne vois pas Que je ne comprends pas Ça ne me ressemble pas Je suis partie avec deux paires de talons Je suis partie avec deux sacs Ça ne me ressemble pas Je ne sais pas ce qu'il se passe On va faire avec le moyen du bord C'est de fait Le départ était compliqué Si vous avez suivi mon dernier vlog Donc j'étais un peu Et ensuite La tenue de Miss Tahir Voilà Petite robe Qu'elle a acheté ici d'ailleurs Ouais Ouais On a acheté hier Avant-hier au Winwood Ouais exactement Magnifique Petit décolleté échancré Assorti de collier Donut également Et des petites sandales blanches Assorti Qui sont chers Et la coupe Mention spéciale pour la coupe Oui Et dis Comment vous appelez ça Vous Des loulous C'est pas trop cute Et donc comme je le disais Tu prends mon incoming Là Ça manche bien Ça manche Hé Ça fait trop camp Je suis ch resc�ilée Ça c'est Ça me fait une belle piquant Mais vraiment Ouais Che där Ah de ouf C'est ce qu'on appelle Uber Et go C'est lui Ouais Ok d'accord est-ce que vous êtes préparés pour la pluie aujourd'hui ? nous n'avons pas la pluie la pluie ? nous devons prendre la pluie ah mais l'immensité c'est impressionnant par contre j'ai jamais vu une plage aussi énorme de ma vie déjà juste la distance là à l'eau c'est dinguerie mais alors le long là-bas ça s'arrête jamais c'est incroyable c'est plat 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 c'est vraiment beau et relaxant et calme vous entendez comment c'est calme ? waouh la chaleur c'est une dinguerie du coup je vois pas très bien ce que je filme je vous dis la vérité le soleil me tue les yeux et là on va se prendre une petite glace ou une boisson on va voir ce qu'il y a j'ai pris ça c'est genre de l'ice tea donc il n'y a pas de raison que ce soit pas bon enfin j'espère et oui je sais pas si je vous ai montré la petite maison typique j'ai fait une photo juste là là j'espère qu'elle va rendre bien je vais voir tout à l'heure bon c'est vrai que sur l'eau j'espère que sur l'eau j'espère que sur l'eau on va mettre un autre maille j'espère que ça va faire j'espère que ça va faire je vais aller sur la baille j'espère que ça va s'arrêter je vais aller sur la baille c'est vrai j'espère que ça va s'arrêter je suis choquée il est mis d'ici la fête comme ça vous en savez ? on va voir si on se pose quelque part ici cette allée incroyable la boule de la tête sommes-nous choqués? c'est de la carassure non c'est bon ça nous a donné beaucoup c'est pas un shot ça attends attends on va voir ah j'ai jamais fait les caissons c'est pas très bon il va falloir qu'on boisse j'aime on va voir ça là 1,2,3 j'adorais de rigoler ahah bon mes amis pas mal de rigoler donc nous allons faire manger à la maison parce qu'on a fait plein de courses vous savez qu'on est en train de se rendre compte qu'on a fait peut-être trop de courses On a trop de viande Donc là j'ai des tempura Et j'ai aussi trop bien Parce que pareil il faut qu'on goûte ça Alors c'est par terre C'est tombé Non c'est ça Regardez Ça c'est pas trop américain Je suis la seule à m'être toujours demandé C'était quoi le goût de ça Non j'ai trop envie de tester Non attendez moi je vais le filmer Thalina Parce qu'après on va voir que c'est que moi qui va pas bien Voilà regardez bien Thalina s'il vous plaît S'il vous plaît On a bien vu On disait ça va aller ça va aller Normalement ça va avec du ketchup Ou de la moutarde ouais Ça peut être bon Ouais vas-y Ouais attends c'était ça C'est vraiment C'est bon hein Ah c'est bon de ouf C'est gros Ah la saucisse est bonne de ouf Oh lolo Ah c'est ça Ah j'ai sans l'automne de la saucisse Mh Un petit côté un tout petit peu sucré Oh c'est dingue Et tout est bon ici un peu l'instant Genre alors qu'on m'a dit Ah comme quoi on a beaucoup parlé du négatif La mafia et tout Mais faut le dire Moi je viens de voir que c'est pas bon La agriculture américaine Franchement pour la sorte Aucune déception A quoi Trop bon on pourrait franchement on est trop bien situé alors on est reparti du coup on va louer des petits bicyclettes pour aller dans le centre ville je me suis changé j'ai mis une petite combi comme ça short ça je suppose que ce sera plus simple de faire du vélo comme ça quand même donc le programme c'est ça on va en ville on se balade et tout et puis c'est ça on a une réservation au resto comme je vous ai dit voilà je vous montre les petites bicyclettes parce qu'elles sont archi cute je trouve avec une application c'est même pas trop trop cher si je me trompe pas c'était c'est 10 euros l'heure 0 les deux heures même ouais c'est 5 euros l'heure donc franchement ça va c'est jusqu'à la fin c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi si c'est quoi on je au on et Sous-titrage ST' 501 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 Alors on est arrivé au spot Sous-titrage ST' 501 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 impeccable et c'est la même qui voulait passer tout près tout près et ouais 2023 on a dit on évolue et on prend des risques donc j'ai accepté de faire ma pièce qui ne me ressemble pas et je suis archi satisfaite je trouve que j'ai demandé quelque chose de très simple parce que voilà vous connaissez votre go elle fait jamais de trucs sur les yeux elle fait jamais de trucs extraordinaire pas de contours et tout mais pour le coup je sais pas vous mais moi je trouve que ça va en fait en gros c'est pas si différent de ce que je fais juste ce qui est très différent c'est les yeux que je maquille jamais et j'ai l'impression que mes yeux sont plus grands c'est trop bizarre moi j'aime bien ça fait bad you know like ampar non j'ai pas trop qu'à ampar là ? ampar ok donc là direct sur le restaurant d'ailleurs c'est un restaurant que la coiffeuse nous a recommandé c'est un restaurant haïssant et voir ce que ça donne mais je meurs de faim il est déjà à 17h 18h et on en a toujours pas en règle donc je vais être là alors on va acheter un coulard et tout parce que j'ai pas ce qu'il faut pour endormir et pour que la coiffure soit correct demain et je vais en profiter pour voir ce qu'ils ont s'il y a des esprits qu'on a pas en france on devrait on va voir les sprays ouais les sprays que j'ai vu chez la coiffeuse elle en a utilisé deux protecteur de chaleur et je crois que l'autre c'est celui que tu as ouais le rose là ah c'est ça oui c'est frites mais il était grand le sien il n'était pas petit comme ça je t'avoue que moi aussi j'ai que trouvé les petites mais les rikiki bon après elle est pas cher ok je pense que je vais prendre ça si tu as trouvé que ça c'est que peut-être elle se fournit un truc pro mais en tout cas c'est énorme alors voici vos plats ah c'est ça c'est le plantain oui ok voilà donc plantain des ailes de poulet et macaroni and cheese et Thayna elle a pris ce qu'on appelle du griot donc en gros c'est du porc un peu fort frit un peu ou quoi rôti frit banane riz et macaroni and cheese avec un petit extra il a pris un petit extra j'ai déjà craqué elle a pris du enfin elle a pris elle nous a pris du col à champagne mais ce qui est trop marrant c'est que ça a le goût de notre royal soda banane en fait ça a le goût de royal soda banane mais c'est du col à champagne donc what trop bizarre voilà on mange l'aïsion alors c'est la fin c'est le départ la direction l'aéroport direction paris c'est la fin du séjour merci d'avoir regardé ce petit vlog laisse moi rentrer parce qu'il pleut j'espère que ma vie sera plus calme dans les prochaines semaines c'est une dinguerie mais voilà c'est la vie c'est ça la vie aussi cette expérience on en a appris et on ne lâche rien donc on tiendra au courant on a déjà contacté on a déjà fait le courrier pour la société location enfin voilà on vous tient au courant d'inguerie je vous fais de gros bisous c'est tout